... Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dans la dernière période, les tensions entre l'Algérie et la France se sont accentuées. Le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur et interdit le survol du territoire algérien aux avions militaires français en réaction à des propos du président de la République et à la restriction des visas. Nous savons combien les relations entre nos deux pays sont complètes. De par notre histoire commune, faite de nombreuses tragédies, et je veux ici évoquer les commémorations qui auront lieu dans quelques jours, rendant hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961, ces assassinats par la police française sur ordre du gouvernement, des dizaines d'Algériens qui manifestaient dans les rues de Paris pour leur indépendance. Et à quelques mois de l'anniversaire des accords déviants. Mais le poids des drames passés ne doit emmener personne à son instrumentalisation d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ces échanges difficiles de gouvernement à gouvernement, il y a un peuple, le peuple algérien, qui pour beaucoup de femmes et des hommes qui le composent, aspire à la démocratie, à de profonds changements institutionnels. Toutes générations confondues, dans sa diversité politique, régionale, linguistique, le peuple algérien a mené un grand mouvement de révolte pacifiste, le Irak. Cela fait deux ans, et ce mouvement persiste, ses exigences sont toujours là. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les revendications portées par l'Irak, sur telle ou telle réforme à mener en Algérie. Seul le peuple algérien est maître de son destin. Mais nous devons être clairs sur la condamnation de la répression de ce mouvement et sur notre appui aux forces démocratiques. C'est le sens du colloque que j'organise avec les démocrates algériens vendredi à l'Assemblée nationale. Il nous faut en effet décentrer notre regard et ne pas appréhender l'Algérie que par le pritme de notre pays et de sa mémoire. Apaiser nos relations avec le peuple algérien est une nécessité largement partagée et des deux côtés de notre maire commune. Monsieur le ministre, quelle sera l'attitude de la diplomatie française ces prochaines... Merci, madame la députée, la parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci de votre question. Vous l'avez rappelé, l'Algérie a pris ces derniers jours un certain nombre de décisions, notamment le rappel de son ambassadeur à Paris pour consultation. Nous le regrettons parce que cela ne correspond pas à l'importance que nous attachons aux relations entre nos deux nations. Ces relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, vous l'avez rappelé, sont anciennes, profondes. Elles sont marquées par des liens humains uniques. Et la France y est profondément attachée et souhaite les préserver et les développer. Et récemment, le président de la République a rappelé son profond respect pour le peuple algérien. Cela signifie aussi, bien sûr, et vous l'avez dit, le respect fondamental de la souveraineté algérienne. Cela veut dire aussi que c'est aux Algériens et à eux seuls de décider de leur destin et de définir les contours de leurs choix et de leurs débats politiques. Mais nous sommes convaincus de l'intérêt commun de nos deux pays à travailler ensemble sur tous les secteurs. Cette vision des relations entre nos deux nations, elle est, je crois, partagée par beaucoup de responsables algériens à tout niveau. Pour certains d'entre eux, j'ai eu l'occasion de travailler de manière approfondie au cours des dernières années sur de nombreux sujets d'intérêt commun. Et nous sommes toujours parvenus, même dans la difficulté, à trouver des solutions lorsque des problèmes sont survenus. Cela vaut aussi, je le dis ici, sur les questions migratoires. Alors, sur les questions de mémoire que vous avez évoquées, le président de la République a engagé une démarche d'amitié et de lucidité sur toutes les blessures de l'histoire franco-algérienne. Il a confié à M. Storin un rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. C'est sur ces bases-là et sur toutes les questions posées par vous-même que nous devons avoir une relation apaisée avec notre passé commun. Je sais que vous voulez y contribuer.